Tous les palmiers Les nuits ont sorti les chaises sur l'air C'est le premier Mamma Mia de la francophonie Venir d'entendre le bruit des vagues Lorsqu'on m'a soumis l'idée d'une comédie musicale sur l'oeuvre de Beau Dommage, j'ai tout d'abord été surpris que ça n'avait jamais été fait et j'ai embarqué dans l'aventure immédiatement. Ça a la qualité d'être fait par du monde qui n'ont pas fait ça dans la vie. Donc, ça ne ressemble à rien. Ça n'essaie pas de refaire des trucs d'autres comédies musicales. Ça n'essaie pas de se parentre pour un autre. Ils sont tombés en amour, comme moi, je pense, puis ils ont mis ces chansons-là ensemble. Nous allons souhaiter longue vie et beaucoup, beaucoup de plaisir. On vous souhaite autant de plaisir à monter ce show et à la tournée que nous, on a eu du fun depuis 35 ans à chanter ces chansons. On est le premier public, on va être les premiers fans sans doute de ce show. En ce moment, je vois ma fille qui quitte la maison à 17 ans et je me disais que ce qui se passe un peu en ce moment, c'est comme si notre oeuvre partait de la maison. Quand on regarde partir comme ça, on encourage notre enfant à partir, on va aider un peu à faire la peinture, mais c'est le temps qui marche de ses propres pas. C'est un spectacle rassembleur où les gens vont venir une fois, puis deux fois, puis trois fois juste parce que ces chansons-là, ça veut dire quelque chose, ça vient chercher quelque chose. Ça va sonner un coup, deux coups, trois coups, quatre coups et là, elle va répondre. Là, moi, tu recommences à donner à blanc. Mais oui, je suis revenue. Tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareils quand je serai parti. Vous pourrez m'écrire ici 67, 67, Saint-Denis, Montréal 67, 67, 67... Enfin, on va avoir à Montréal une comédie musicale qui parle de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada